Générique ... ... ... ... ... ... ... ... J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme les amis car aujourd'hui, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec un alosaure qui saute de la falaise, c'est magnifique et surtout, les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver avec un T-Rex Alpha avec un Raptor Alpha des alosaures partout c'est le chaos, voilà je vous le dis, c'est le chaos, alors on va déjà regarder les levels, je sais pas si on va pouvoir les tuer le Rex, oh putain il y a une petite flèche dessus, je sais pas ce que c'est euh, et puis le Raptor, le Raptor je sais pas où il est le Raptor par contre, je le vois pas, Raptor, où est-ce qu'il est parti ? ah il est juste à côté du T-Rex, d'accord ok, let's go là, là, le T-Rex, le Raptor, le Raptor 15 oh mais écoutez les amis je pense qu'il y a moyen qu'on se l'efface on est parti allez, let's go oh oh merde, oh non, oh non, oh non oh la 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 la, ok, euh, oui euh, au bord de l'eau c'est un petit peu relou ça j'en conviens bien ok, on va faire un peu plus attention on va d'abord peut-être commencer par le Raptor ça vous fait rien hop voilà, tranquillement, on essaye d'éviter un maximum l'eau si on tombe dans l'eau, on est décédé et et notre Griffon aussi est décédé ok, j'ai tué un Dilophosaurus euh, ouais, on va vraiment, oh putain, mais ils sont tous dans l'eau c'est, ah les relous, les relous, les relous comment tu veux les tuer ici ah, ça va être compliqué ça va être compliqué, il va falloir vraiment bien juger nos attaques parce que si on tombe dans l'eau on est foutu euh, ouais, 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 voilà de temps en temps c'est bien de t'envoler aussi, hein je veux pas balancer, mais des fois ça fait un peu mal euh, hum, hum, hum le Raptor, je sais pas où il est pourquoi je fais des atta... oh, j'ai eu le Raptor ok, le Raptor c'est bon, je l'ai eu je l'ai eu, maintenant, reste à me faire le T-Rex ok, alors, attends, qu'est-ce qu'on a récupéré ouah, rien de bien fameux par contre j'ai gagné un level, on va augmenter l'endurance je vais reprendre ma stam, et on va s'attaquer au T-Rex il est temps, les amis il est temps il est temps de donner les assauts impitoyables au T-Rex et bim, 1200 de dégâts, et de 1 allez, on enchaîne et de 2 ok, on enchaîne on remonte et ça va être le troisième coup on ne s'arrête plus allez, bim, donne un deuxième ah, dommage, t'as failli l'avoir une deuxième fois ouh, ça aurait fait 2400 d'attaque en un seul coup, ça aurait été bien ça allez, on y croit on remonte, encore, encore ah, c'était un petit coup ça ça suffisait pas, ça ne suffisait pas mais on va enchaîner les coups et je pense qu'on arrivera à bout allez, c'est du 1200 c'est du 1200, c'est très bien on continue oula, il est au-dessus de l'eau c'est bon, on a bien calibré ouh, au-dessus de l'eau, j'ose pas aller aussi vite que sur terre ok, ça va, ça va, ça va, ça va ça va, ça va, on y est, on le tient bien là, on le tient bien oh punaise il a failli avoir drame remonte ok et là on l'enchaîne bien, un petit dernier après on va régénérer la stam oh, ça c'était nul oh, ça c'était un flop ah, ça dans le jargon, ça s'appelle un flop bon, on reprend la stam est-ce qu'il est blessé ? ah, il est blessé, il est blessé, il est blessé on va l'avoir, on va l'avoir les amis on va l'avoir, c'est à régénérer un tout petit peu la stam écoutez, je ne fais pas d'ellipse soyons fous, ça prendra peut-être 3h s'il le faut mais ça prendra 2 minutes mais en tous les cas les amis il est temps d'achever le Rex Alpha, il est complètement blessé waouh, 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 waouh il a failli avoir drame là encore une fois c'est tendu hein, quand il est au bord de l'eau comme ça si on touche l'eau ça nous fera tomber dedans et on sera décédé donc on va éviter allez waouh, 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 ok il fait du 204 d'attaque, donc c'est rien du tout c'est bien, c'est bien non, oh merde oh merde, oh merde oh putain, allez nage oh non, 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 non oh, ça c'est pas bon ça oulalalala, c'était waouh, c'était tendu de peu, on a touché l'eau ah, je suis déçu mais c'était énorme quand même le fight on retourne avec un griffon, ne vous inquiétez pas ça devrait le faire on devrait sauver l'autre griffon et on devrait l'achever j'espère juste qu'il aura pas trop eu régène sur mon cadavre ça serait bien en tout cas il m'a cassé mon stuff mais bien quoi mais bien cassé ok, je vais prendre mon stuff et on y retourne sans plus tarder parce que là pour le coup je serais un peu triste de perdre le griffon sans vous le cacher je serais très triste de perdre le griffon donc euh on va y retourner hop je m'équipe je regarde tout ça et on y va on y va bon tout va bien le t-rex est toujours blessé et mon griffon est là c'est parfait allez viens ici le stuff on le récupérera un tout petit peu plus tard je pense qu'on va d'abord tuer le t-rex et ensuite on récupérera le stuff ça me semble plus logique ce que je vais faire c'est que je vais poser ce griffon là juste ici je vais monter sur ce griffon et je vais prendre ma revanche sur le t-rex il est temps d'aller le tuer et cette fois ci je vais éviter de tomber à l'eau ça serait bien allez on y va bim allez c'est reparti mon kiki let's go oh oh envole toi il est un peu lent ouf là ça va être tendu ouais excellent oh là je crois que ça va pas suffire oh si oh ça suffit allez 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 envole toi on va redescendre allez je pense encore deux coups deux trois coups et on est bon oh là il est oh oui 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 ça y est on l'a tué excellent oh je suis content ah je suis content oh je suis très content ouf ça c'est le bonheur oh my god stop je sais que tu voulais suivre ton pote mais non ah t-rex alpha mort pomme pomme excellent tiens t'as le droit à un petit repas et du coup attends 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 on va vite aller chercher le stuff voilà c'est bon y'a pas de menta de trucs qui vont me tuer j'ai le temps de vite aller récupérer tout va bien bon les amis cet épisode commence très bien et il va continuer de manière très très bien pourquoi parce que nous allons aller ensemble accueillir un nouvel arrivant sur Ragnarok oui alors c'est une personne qui ne fera pas de vidéo c'est une personne adulte beau descriptif c'est un adulte alors j'ai peur de dire des bêtises mais je crois qu'il a 42 ans père de famille enfin voilà c'est une personne très sympa c'est un peu un béronard numéro 2 on va dire et enfin on a discuté et puis on se dit bah tiens allez viens sur notre partie viens jouer avec nous vu que le feeling passait très bien il faut savoir que prochainement genre même aujourd'hui même date de sortie de cette vidéo il y aura une autre personne qui va rejoindre Ragnarok qui lui fera des vidéos ou plutôt des lives je crois qu'il fera que des lives je vous en dis pas plus mais vous le verrez très vite en tout cas j'espère que voilà ça va donner un petit peu plus de pêche à la série en tout cas c'est une série qui fonctionne bien de notre côté et vous êtes franchement des malades mentaux au niveau des pouces bleus en général franchement vous gérez trop et d'ailleurs pour ça les amis j'ai envie de tenter un truc allez admettons soyons fous hein je prends large admettons que cet épisode atteigne et je prends réellement large 1000 pouces bleus admettons 1000 pouces bleus c'est énorme prochain épisode gigano je dis plus rien c'est à vous de jouer si vous êtes motivé pour un gigano level évidemment 145-150 voilà dès qu'il y en a un qui spawn je le fais alors je dis prochain épisode mais il faut juste qu'il y en ait un 145 140 150 je dirais 140 minimum je vous le fais voilà dès qu'il y en a un qui spawn c'est cadeau je compte sur vous et d'un côté j'ai très peur aussi je sais pas je sais pas comment prendre la chose mais en tous les cas les amis voilà je vous le dis si jamais vous gérez à ce point je vous devrais bien un petit gigano level très très haut 140-150 au prochain épisode du moins un des prochains épisodes de ce week-end il faudra juste espérer qu'il spawn quoi c'est juste ça je vais pas en faire un level 20 ça a aucun sens mais en général il y en a des très haut level donc du coup je me fais pas de soucis de ce point de vue là en tous les cas les amis on est parti allons accueillir le nouveau les amis petite parenthèse avant d'aller accueillir le nouveau vous savez le fameux coffre qu'il y a là où il y a l'oeuf de wyvern vous savez ce coffre où il faut être level 80 pour l'ouvrir je viens d'aller l'ouvrir c'est un chest d'ailleurs qui réapparaît de temps en temps et que tu peux aller ouvrir comme une sorte de c'est comme une sorte de beacon en fait qui apparaît ouais l'arc à poulet mythique je je crois que cet épisode est un bon épisode en fait je crois que je suis allé dans la caverne la caverne des glaces j'ai un deuxième fusil légendaire j'ai ouvert un beacon jaune tout à l'heure j'ai une selle légendaire de calicotérium ouais je suis choqué mais vraiment content bon bah cette fois ci réellement on peut aller accueillir le nouveau mais choqué choqué mais pas déçu ah la vache l'arc à poulet mythique mais quand je l'ai vu j'ai limite hurlé dommage que j'ai pas ouvert le chest en vidéo je me suis dit bon en général y'a pas grand chose dans ce chest là j'ai eu parfois des trucs bien mais la plupart du temps j'ai eu des trucs pourris et là je vois ça mais j'ai oh la 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 en tous les cas les amis quand vous êtes level 80 allez ouvrir ce chest passez vos journées entières à ouvrir ce chest pour des trucs comme ça ça vaut le coup la vache ça vaut réellement le coup euh euh comment dire euh ouais 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 tout se passe bien par ici apparemment c'est fiestin pour tous ou ok bon 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 du coup les amis on arrive là où on est arrivé le premier jour on est en route vers la baie des vikings car c'est là que le nouveau va arriver et il va devoir effectuer le même chemin que nous c'est à dire qu'il va devoir au début euh se débrouiller un peu lui même avoir des ressources gagner des niveaux et ensuite il va devoir fabriquer son petit radeau il va devoir fabriquer son petit radeau et ensuite grâce à ce radeau il pourra venir nous rejoindre évidemment s'il le souhaite il peut venir nous rejoindre à pied euh je lui conseille de faire un radeau franchement un radeau ça ouais au moins on est sûr qu'il arrive euh donc en tous les cas les amis il va arriver à la baie des vikings qui est juste là-bas on va aller voir ça euh je suis en route j'ai hâte de voir euh premièrement quel personnage en jeu ça va être et deuxièmement j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller ok les amis on se retrouve en compagnie du nouveau dont je vous ai tant parlé il est là il est sous mes pieds il se cache quelque part alors non ce n'est pas l'iguanodon que j'ai dans les pattes non non ça c'est ça c'est un iguanodon 150 que je vais ramener tout à l'heure mais le petit nouveau il est par là il est sûrement dans la maison il est là montre toi c'est bon ils te défendent bien ils font le travail ah merde bon bienvenue à toi du coup monsieur jesse sur le serveur Ragnarok bah oui merci de m'avoir accueilli bah attends tu n'es encore pas dans la tribu parce que je te rappelle pour être dans la tribu il faut rejoindre notre chez nous et du coup là tu viens de me dire que tu étais prêt pour poser le radeau c'est ça ? c'est ça mon soupe oui le radeau est fabriqué il n'y a plus qu'à le mettre excellent et bah écoute moi je te propose dès que tu te réveilles de faire ça tu dors encore ? oui c'est bon tes dinos ont plus l'agro sur moi j'ai tué un de tes dinos sans le vouloir ou c'est bon ? euh bon de toute façon c'est du est-ce qu'il y a un cadavre de Dilophosaurus mais je sais pas si non ça c'est certainement un cadavre que j'ai pas ramassé attends est-ce que tu as des steamberry sur toi ? je suis navré alors mais c'était tellement tentant en même temps je te voyais courir vers moi j'avais le fusil en main j'ai fait qu'est-ce que je fais je tire je tire pas et j'y tire je tire voilà c'est comme ça voilà si voilà je m'en excuse alors on va essayer d'être meilleur que monsieur Béronard il est là il est bon bien joué excellent ça c'est de la conduite sympa euh c'est normal qu'il y a des dinos ? oui oui il y a des parasols aussi c'est normal tout va bien on les a abandonnés ici allez je t'accompagne le long du voyage pour la grande promenade il y a un pteranodon au dessus de toi il est vraiment blanc 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 il est superbe superbe j'avoue oui bah ça nous fait un bébé ours qui vient de naître ah oui oui celui du dernier épisode il était décédé j'en suis j'en suis entièrement navré je m'en étais apparemment mal occupé cette fois ci on va faire attention donc là il est en suivi de toute manière allez viens par ici bébé ours allez viens par là hop allez viens voir papa mais oui alors par contre on va changer sa portée on va être en très proche comme ça il me suivra plus facilement je sais pas si c'est la mère qui gêne ouais c'est peut-être la mère alors attendez ouais effectivement c'est bien la mère qui gêne on va simplement la décaler de ce côté non 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 va pas dessous mais arrête d'aller sous tes parents toi ah mais c'est pas possible hein allez tu sors d'ici hop viens ici voilà oh il va me saouler ah qu'est-ce qu'il va me saouler en plus de ça j'ai soif un truc de fou je te dis ah mais maintenant c'est le père qui bon euh attends 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 hop euh autre option désactiver la promenade avancer l'ours hop voilà Nounours tu ne bouges plus maintenant autre chose à faire il faut que j'aille boire je vais troquer ma gourde contre une gourde pourrie voilà excellent ensuite il y a un terror bird qui doit être endormi dans la timing cage il y a l'Iguanodon qui se balade je ne sais où enfin bref c'est le gros bordel en plus de ça je me suis posé avec l'Iguanodon pardon à côté du gigano donc du coup l'Iguanodon est quasi décédé un bordel je vous jure un véritable bordel allez viens là toi allez viens il y a le terror bird 135 un petit mâle en plus hop voilà ça devrait s'endormir assez vite je pense ça devrait s'endormir assez vite allez dodo hop allez peut-être encore 2-3 flèches grand maximum voilà et bien par ici arrête de courir ah ça rate ouh c'était pas loin allez vas-y dodo yaii et une petite dernière je pense et bien par là voilà oh le salaud il change de il change d'optique voilà parfait excellent bien ça s'est endormi on va le surveiller vaguement je vais alors est-ce que j'ai des narcos sur moi pas du tout je vais juste reprendre ma wyvern mettre l'Iguanodon dans la timing cage ensuite on va s'occuper du du terror bird et on va aller nourrir l'ourson enfin bref j'ai tellement de choses à faire c'est juste abusé mais on va s'en sortir on va s'en sortir bien que l'Iguanodon a disparu il doit pas être bien loin je pense qu'il y a du courir un petit peu en ligne droite au pire je le chercherai plus tard au pire même j'irai en chercher un autre mais c'est dommage c'est un 150 quand même je suis un peu je reste sur ma faim pour le coup j'espère juste ne pas le perdre mais je le chercherai davantage après mais là je vais priorité aller nourrir le petit mettre des narcos au terror bird faire du mouton et puis je pense que ça va le faire il est là il est beau il a réussi il est merveilleux ouais allez il y a encore un petit bout tu t'es encore pas fait bouffer tu sais que si tu te fais bouffer tu repars à la viking baie c'est ça par contre il va falloir affronter une de mes wyvernes juste avant même pas peur même pas peur je te vois je vois un petit gringalet là-bas courir dans la plaine mais l'été tant que j'arrive je commence à pu avoir de haut bon allez bienvenue 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 je fais ça parce que je suis réactivé parce qu'il y a un terror bird qui dort chez moi donc il y a plein de minot partout hop là bon le posage était un peu bizarre bienvenue bon t'es encore pas dans la tribu ça ne saurait tarder je vais juste vérifier mon terror bird que tout se passe bien qu'il soit à son aise ça a l'air de bien se passer je lui mets encore une petite dizaine de narcos pour être sûr bon c'est parfait bon monsieur ou madame en l'occurrence nous sommes deux demoiselles absolument trop sexy n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez rentrer dans la tribu alors le passage dans la tribu se fait sur le paracerbe c'est mon bureau ah mais tu peux pas monter dessus je suis content alors attends je vais te mettre dessus t'inquiète pas il faut juste que je descende de manière complètement gracieuse euh plouche non lui va pas pouvoir te porter je me t'ai refait un argent ? hop le temps que tu fasses ça ah bah non je peux même pas utiliser ton robinet et ben non tu meurs de soif c'est tout ok demi tour donc voilà excellent moi je me pose ici bonjour monsieur Delofosaure c'est mon petit gardien tu vois on ne sait jamais bon Madame Jessie bienvenue sur Ark Ragnarok au sein de la tribu des c'est quoi notre ? attend l'ordre des griffons l'ordre des griffons oula t'as lagué c'était magnifique bon bienvenue dans l'ordre des griffons acceptez vous de vous joindre à nous et de vaincre enfin bref tu veux être dans la tribu ou pas ? oui ok recruter ah là là ce RP est merveilleux après on me demande pourquoi je fais pas de RP il faut que tu maintiennes le clic sur moi en fait ah oui j'étais en train de chercher tu maintiens sur moi et puis tu peux faire rejoindre la tribu euh accepter l'invitation bon allez d'accord ouais je peux te taper ça te fait rien mais c'est trop bien ça mais tout à l'heure tu m'as tapé aussi vas-y soulage toi je sais que t'en as besoin voilà bon par contre pour la cendre ouais c'est drôle en plus il met sa tête ce con de manière gracieuse toujours voilà excellent euh je vais aller boire un canon parce que je suis un peu déshydraté y'a pas de problème fais comme chez toi tu es chez toi ah bon du coup Jessie est arrivé parmi nous les amis ça fait plaisir en plus de ça on va aller tamer l'Iguanodon parce que notre notre terror bird est tame donc du coup on alterne les choses il est un peu plus soigné donc ça c'est bien parce que bon il s'est vraiment ramassé une douille de la part du du gigano c'était juste absolument horrible il était il était vraiment en sang j'ai cru qu'il allait y passer quoi qu'il en soit franchement c'est une bonne réussite ce soir tout ce qu'on a fait franchement les alphas l'arrivée de Jessie le terror bird des petits tamings à gauche à droite le petit comment le petit ours qui est né enfin bref que de bonnes nouvelles que de bonnes nouvelles ça fait plaisir allez viens ici toi hop oula du calme du calme du calme du calme je vais fermer ça je vais monter là haut je vais endormir l'Iguanodon et on va s'arrêter là du coup pour cet épisode les amis en espérant qu'il vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude petit pouce bleu nous on se retrouve très vite et je compte sur vous pour le gigano les amis parce que j'ai très envie de le faire on y croit on y croit mille pouces bleus je pense que vous devriez vous devriez gérer comme d'habitude allez à bientôt tout le monde ciao bye bye